Pour bien choisir votre four, vous devez d'abord tenir compte de l'espace disponible dans votre cuisine. La largeur standard d'un four est de 60 cm. Pour la hauteur, vous pouvez choisir un four standard de 60 cm ou bien un four compact de 45 ou 38 cm. Si vous optez pour un four compact de 38 ou 45 cm et que vous disposez déjà d'une hauteur de 60 cm, vous pouvez combler l'espace restant par un tiroir de rangement ou un tiroir chauffant. Ensuite, vous devez déterminer sur combien de niveaux vous souhaitez utiliser votre four. Si vous souhaitez cuisiner sur un seul niveau, vous allez opter pour un four conventionnel. Ce four dispose de deux résistances, une de voûte et une de sol. Si par contre vous souhaitez cuisiner sur deux ou plusieurs niveaux, vous devez choisir un four multifonction. Dans ce cas, un ventilateur situé à l'arrière de la cavité va permettre une diffusion homogène de la chaleur. Autre avantage, le temps de préchauffage pour ce four est beaucoup plus court que celui pour un four à convection naturelle. En ce qui concerne le mode de nettoyage, vous avez la possibilité de choisir des fours pyrolyse. La pyrolyse est un cycle de nettoyage qui détruit les projections de sucre et de graisse à une température élevée de 500 degrés. Ensuite, un simple coup d'éponge suffit pour enlever les cendres. Cette fonction permet donc de vous débarrasser de la corvée fastidieuse du nettoyage manuel. Mais la taille de la cavité est également un élément important, surtout si vous cuisinez plusieurs plats en même temps. Certains fours disposent d'une cavité extra large de 77 litres. Et enfin, faites-vous plaisir avec des rails télescopiques pour une meilleure manipulation des plats ou encore des programmes de cuisson automatique qui vous facilitent la vie. Sur certains fours, il y a des programmes de préconisation de la température. Il suffit de sélectionner le type de plat que vous souhaitez cuisiner et le four va déterminer automatiquement la température de cuisson idéale. D'autres fours vont encore plus loin avec des recettes pré-programmées. De cette manière, il suffit de choisir le plat. Le four va déterminer le mode de cuisson, le temps de cuisson et la température idéale. Et pourquoi pas une sonde thermique qui va vous permettre à tout moment de contrôler la température au cœur des aliments.